Je suis Louis de Lécluse, 33 ans, éducateur spécialisé de formation australienne et je suis rentré en France il y a un peu plus de cinq ans donc j'ai passé mes VAE et je suis aujourd'hui titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé également français. J'ai commencé à penser au travail d'éducateur spécialisé en libéral après ma première année de retour en France où j'ai réalisé que le métier que j'exerçais à l'étranger, celui que j'exerçais depuis que j'étais rentré en France n'était pas les mêmes avec des problématiques différentes et des modes d'interaction avec les personnes accompagnées qui n'étaient pas les mêmes et donc j'ai souhaité me lancer en libéral pour pouvoir à la fois lier mon expérience australienne et mon expérience française et pour proposer quelques petites variations dans les accompagnements de personnes dans le besoin. J'exerce en libéral depuis octobre 2022. Alors mes principales activités du quotidien dans le cadre du travail c'est l'accompagnement de personnes en profil TSA, donc troubles du spectre de l'autisme donc beaucoup d'accompagnement dans l'autisme et quelques accompagnements dans le social donc principalement des interventions à domicile donc un accompagnement proposé à la fois pour la personne mais également pour tous les membres de la famille en lien direct avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui est déjà en place le tout étant de pouvoir maintenir les acquis et développer les compétences dans un environnement positif et porteur qui pourra être adapté et modelé en lien direct avec la famille et la personne concernée bien évidemment. Cette manière d'exercer ce métier me convient énormément dans le sens où je ressens qu'il y a moins de limites dans la mise en place de différentes activités ou de différents objectifs pour la personne accompagnée. Pour l'instant j'ai pu réaliser qu'au sein des structures certains objectifs n'étaient pas mis en place non pas parce que la personne concernée n'était pas capable de les atteindre mais plus parce que ça renvoyait certains collègues à des domaines qui n'étaient pas les leurs et donc c'était plus l'équipe qui bloquait un petit peu donc le fait de travailler en libéral vraiment me permet de personnaliser l'accompagnement et les activités proposées et les objectifs établis bien évidemment. Alors aujourd'hui est-ce que je regrette ce choix ? Absolument pas. Comment je vois l'avenir brillant ? C'est comme ça que je le vois. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, toujours en lien avec les différents collègues que je suis amené à rencontrer, avec lesquels je suis amené à échanger et même à pratiquer le métier aussi et je pense que beaucoup de bonnes choses peuvent être mises en place assez rapidement dans le sens où le retour des familles jusqu'à présent de mes idées, les retours sont assez positifs. Lancez-vous, faites-le pas, il n'est jamais trop tôt, c'est difficile de se dire qu'il est trop tard aussi. Effectivement, à partir du moment où vous vous sentez prêt, allez-y. Ça peut faire peur mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte que les choses se mettent en place assez naturellement dans le sens où les gens ont besoin de notre métier, on a besoin des gens pour l'exercer et les rencontres se font assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.